bonjour à tous je vous propose du coup de commencer il est 9h35 maintenant bienvenue du coup au webinaire sur acte et sur le programme volontaire français je suis édouard fournerin de l'ADEME donc déjà quelques détails un peu pratiques ce webinaire est enregistré donc pour rediffusion plus tard sur le site acte notamment et du coup je vous remercie d'être d'être présent pour ce webinaire afin qu'on du coup on parle de l'initiative acte qui permet de travailler sur la transition bas carbone des entreprises je vous propose qu'on commence par un tour de table est ce que au niveau avant de ça au niveau du son vous m'entendez bien n'hésitez pas à mettre un petit message dans la dans la partie conversation pour savoir si tout est ok donc je vois que c'est ok super merci donc voilà n'hésitez pas à réagir là dessus et vous aurez aussi l'opportunité de réagir via des séquences de questions réponses donc n'hésitez pas à utiliser alors de préférence la la boîte questions réponses qui est faite pour ça l'espace questions réponses de manière à ce qu'on puisse du coup bien identifier vos questions et qu'on puisse du coup y apporter des réponses pendant pendant le webinaire du coup je commence par le tour de table donc je me suis déjà un petit peu présenté je suis édouard fourderin de l'ADEME je travaille au départ à la direction adaptation aménagement et trajectoires de transition bas carbone donc même travailler plus sur ces trajectoires de transition bas carbone et sur l'initiative acte en parallèle à l'initiative acte visant du coup à évaluer la stratégie de transition bas carbone des entreprises je travaille sur la partie développement méthodologique de cette initiative mais également c'est ce qui va nous ce qui va nous intéresser aujourd'hui sur le la coordination du programme volontaire français en tant que tel dont on va parler tout à l'heure je laisse la parole peut-être à lisa côté ADEME merci édouard bonjour tout le monde je suis lisa bertrand je me suis le business développeur de l'initiative acte pour l'ADEME et donc à ce titre en fait je m'occupe de du déploiement de l'initiative notamment à l'international y compris de tout ce qui est élargissement de la gouvernance on en reparlera un petit peu plus tard et de la mise en oeuvre du modèle d'affaires c'est à dire la commercialisation des produits et des services qui sont développés par l'initiative merci lisa yohann est ce que tu est ce que tu entends bien ce que tu souhaites je vous entends bien donc par contre j'ai pas plu j'arrive pas à mettre en route la visio donc je suis désolé je suis sur le site de sofia il ya eu un orage extrêmement important qui a fait sauter les serveurs à mon arrivée du coup j'ai été un peu en mode panique et j'ai pas pu remettre tout comme il faut donc je suis yohann ansquin je suis le directeur donc de la direction que lisa et edouard viennent d'évoquer la direction adaptation aménagement et trajectoire bas carbone et donc c'est une direction qui a été créée en janvier 2020 dont je vous dirai quelques mots après en introduction merci yohann emilie oui bonjour à tous ravis d'être parmi vous ce matin en liobry moi je travaille depuis huit ans dans l'équipe développement durable de décathlon et donc en particulier sur les sur les sujets climat j'aurai l'occasion de vous parler de l'expérimentation acte qu'on a conduit le fait qu'on recommence cette année merci patrice oui bonjour à tous bonjour à toutes patrice zirotti je suis manager de projet sur l'environnement dans la direction rse d'auchan retail france et plus particulièrement sur tous les sujets carbone et réchauffement climatique merci et pour finir du coup damien de l'association bilan carbone oui bonjour bonjour tout le monde et merci edouard pour pour l'invitation du coup donc moi c'est damien donc je suis les délégués général de l'association bilan carbone je vous en dirai quelques mots tout à l'heure et concernant plus particulièrement ce projet on est en fait on est partenaire de l'ademe sur le volet formation ça sera ça fera l'objet d'une présentation super merci merci pour pour ce tour de table est ce que vous voyez bien du coup il vient de partager la présentation est ce que c'est c'est tout bon de votre côté ok donc à priori c'est bon donc on a une heure et demie de webinaire ensemble l'objectif c'est de vous présenter de vous présenter actes et ce qu'on fait en du coup en france sur cette initiative donc dans ce qu'on va aborder je vais déjà laisser la parole de quoi yohan pour une petite introduction de ce webinaire et nous présenter du coup les actions de l'ademe sur sur le climat et comment se positionne actes par rapport à ces actions je présenterai ensuite l'initiative actes pour qu'on ait bien l'ensemble des éléments à connaissance on aura ensuite du coup un retour d'expérience des retours expérience de la part des entreprises décathlon et hochand sur ce sur ce dispositif sachant qu'il devait y avoir une troisième entreprise qui était les transports d'herval mais malheureusement dominique d'herval eu un empêchement de dernière minute et ne pourra pas du se joindre à nous ce matin donc on pourra bénéficier comme du retour d'expérience et de manière plus détaillée du coup de la part de décathlon et de hochand et on terminera du coup sur le programme volontaire français donc avec les formations dispensées par l'association bilan carbone et l'accompagnement du coup technique et financier possible pour ce genre d'opération du coup je vous propose de commencer yohan à toi la parole pour pour l'introduction oui je vais je vais je vais juste donc vous expliquer en quelques mots un peu les objectifs de la date pourquoi elle a été créée comment elle se met en place progressivement et puis donc je resterai pas avec vous là surtout le tout le webinaire parce qu'en fait j'ai une autre casquette que celle de directeur de cette direction je suis également le directeur du site de sofia et on est comme je pense beaucoup d'entre vous dans vos entreprises dans une démarche de refaire venir progressivement nos salariés sur le site de reprendre l'activité sur le site ralentir un peu sur la partie télétravail et du coup il y a pas mal de choses à organiser et donc c'est précisément pour ça que je suis sur le site aujourd'hui et donc il ya si vous si vous êtes occupé de ce type de travail il ya des kilomètres de scotch à coller dans les couloirs des choses comme ça pour séparer les zones du rubalise à poser un peu partout des distributeurs de gel et compagnie voilà donc c'est des choses qui me prennent un petit peu de temps donc je suis désolé pas pouvoir rester avec vous donc la date donc c'est une direction qui a été créée en janvier 2020 et puis qu'on a qu'on a construit en 2019 en réfléchissant un petit peu aux différentes interactions avec les autres directions de l'agence et avec nos partenaires et qui est externe à l'agence c'est une direction qui en fait on n'a pas claqué des doigts comme ça d'un seul coup en disant on va venir travailler renforcer notre action sur tout ce qui est trajectoire climat conjugaison des politiques d'atténuation et d'adaptation ce sont des choses qui en fait étaient déjà menées au préalable au sein de l'agence mais l'ambition était vraiment de les remettre en visibilité de renforcer notre capacité d'action et donc c'était quelque chose qui était souhaité par notre notre président de vraiment renforcer de l'action de l'ademe et donc pour cela de se doter d'une direction dédiée à ce type de travail donc la date en fait cette direction elle a j'allais dire une grande vocation qui est vraiment d'accompagner les acteurs donc les collectivités et les entreprises donc aujourd'hui on est plus sur le volet entreprise dans la définition la mise en oeuvre de trajectoires climat bas carbone qui vont permettre de conjuguer à la fois l'approche atténuation et l'approche adaptation changement climatique une démarche complète donc on est dans l'objectif de conjuguer à la fois adaptation changement climatique les stratégies bas carbone et puis on s'appuie sur ça sur l'aménagement durable en particulier là aujourd'hui on est moins concerné mais par la la cible des collectivités territoriales et donc la cible des collectivités territoriales on l'adresse principalement en lui parlant le langage qu'elle utilise à savoir toutes les politiques d'aménagement durable d'urbanisme ce genre de choses donc comment on fait pour intégrer des démarches climat dans les outils de planification que sont les différents documents d'urbanisme classique les scottes les sradettes et j'en passe et puis évidemment l'autre volet qui est la partie plus aménagement à proprement parler c'est lorsqu'on est vraiment dans l'aménagement du territoire un échange avec les collectivités territoriales aussi sur ce sujet là pour intégrer les politiques climat et donc c'est pour ça qu'on a l'aménagement durable au sein de cette de cette direction mais l'objectif global il est bien de conduire tous les acteurs à se placer dans une transition climat donc on a comme grande mission je l'ai dit en fait la dame travailler déjà sur ces sujets là évidemment là l'idée c'est vraiment d'intégrer en particulier la dimension adaptation changement climatique qu'on souhaitait renforcer l'intégrer dans l'ensemble des actions de l'ademe et plus généralement faire en sorte que toutes les politiques climat on vienne les faire percoler à l'intérieur de chacune des actions de l'ademe que ce soit sur les dimensions économie circulaire ou aux conversions des friches enfin toutes les actions que l'ademe peut mener bâtiments transport chaque fois que l'on peut vraiment intégrer cette dimension là au maximum et donc on est en fait une direction qui va agir en transversalité au sein de l'agence pour cela en s'appuyant dans la déclinaison territoriale sur nos directions régionales et pour le côté entreprise acte c'est un petit peu la pierre angulaire notre action vers les entreprises l'objectif vous le connaissez bien il est vraiment d'aligner de vérifier finalement d'évaluer l'alignement la stratégie des entreprises leur stratégie de décarbonation avec l'accord de paris et la snbc donc on est vraiment dans une dimension de d'évaluer cela de conseiller ensuite l'entreprise qui fait qui prend conscience finalement des besoins d'évolution de quel est son statut actuel qui peut donc réfléchir à comment mettre en oeuvre encore mieux sa volonté de réduire son son empreinte carbone et de se placer vraiment dans une logique de décarbonation ce travail là on le fait au niveau international on le fait pas tout seul évidemment on a un grand partenaire qui est le cdp vous le connaissez sans doute on travaille à on travaille à un niveau international d'abord parce que bien bien souvent les entreprises ont cette approche internationale aussi parce qu'on a une volonté que ce que l'on développe là serve au plus grand au plus grand nombre et puisse être accompagné un accompagnement que les entreprises puissent aussi valoriser évidemment à l'extérieur du territoire français donc il y a un côté aussi très très important pour nous c'est une initiative qui est née à l'international qui est née lors de la cop de la cop 21 à paris et qui a donc bien cet objectif de garder cette dimension internationale même si on va voir là aujourd'hui dans le séminaire qu'on a aussi une volonté bien entendu de développer de développer et on travaille nous en tant qu'ADEME à vraiment renforcer l'implication des acteurs français alors il y a je vais vous peut-être vous donner quelques infos un peu sur la dimension de l'avenir un peu ou une vision un peu prospective de ce qu'on compte faire avec acte alors d'abord faut avoir en tête que évidemment la crise sanitaire actuelle conduit l'état à réfléchir à la mise en place de plans de relance qu'il a déjà initié sur un certain nombre de domaines et en particulier une dimension qui nous intéresse beaucoup et avec lesquelles on interagit aujourd'hui c'est que l'état et c'est une démarche qu'on pousse bien entendu se pose la question de l'éco conditionnalité de ces aides de ces aides c'est à dire comment je peux aider les entreprises aider les acteurs de l'économie française mais en leur apportant des soutiens financiers qui soient quand même conditionnés à la la à l'inscription dans une une transition climat quoi pour dire simplement et donc là évidemment acte a une carte à jouer et donc on a proposé à l'état de s'appuyer sur acte pour justement être capable d'évaluer les la dimension transition climat des acteurs qu'il souhaite accompagner donc tout ça c'est en projet mais je vous le dis parce que c'est quand même important et c'est une démarche générale que l'état semble vouloir mettre en oeuvre et que nous bien sûr en tant qu'adème et à une autre direction en particulier on va essayer d'accompagner donc c'est très bien que vous soyez déjà dans une logique de vous inscrire enfin d'être déjà partie prenante de acte parce que potentiellement ça peut être quelque chose qui aura un impact derrière dans les possibilités pour l'état de conditionner ces aides ensuite donc aujourd'hui acte il est centré essentiellement sur les entreprises la dimension qu'on souhaite donner petit à petit c'est de voir s'il est possible d'appliquer le même type de démarche que acte ça s'appellera peut-être pas acte mais vraiment d'appliquer ce type de démarche au niveau des acteurs territoriaux donc dans un premier temps au niveau des régions et puis pourquoi pas si on est capable de le faire de descendre même au niveau des EPCI et des collectivités territoriales en fait l'objectif actuellement il est de décliner finalement la stratégie les budgets carbone qui figurent dans la snbc de les décliner au niveau régional pour que les régions puissent avoir une idée de l'objectif target qu'elles ont en termes de budget carbone et ensuite de les accompagner dans l'évaluation de où elles en sont dans leur politique d'action versus cette stratégie ce budget carbone et puis d'en faire vraiment une mise en oeuvre un accompagnement et puis derrière une évaluation une évaluation des atteintes donc une démarche extrêmement similaire à ce qu'on fait dans acte mais qu'on souhaiterait voir s'il est possible maintenant alors dans un second temps de l'étendre au niveau des collectivités des régions et puis la dernière dimension c'est qu'on aimerait bien un terme intégré dans acte une dimension adaptation changement climatique aujourd'hui acte est vraiment centré sur la stratégie de décarbonation des entreprises l'idée à terme c'est de voir s'il est possible d'intégrer dans cette démarche la dimension adaptation pour que les entreprises se placent dans cette logique également à la fois de réduire évidemment de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour réduire l'empreinte et atténuer leur impact carbone dans leur quotidien à la fois chez eux en fonctionnement interne mais évidemment aussi ce qu'ils induisent chez leurs clients et puis à terme donc de leur intégrer cette dimension là qu'ils intègrent une vision un peu stratégique prospective de questionner finalement le business versus une évolution climatique dont on sait qu'elle sera inexorable on est dans l'objectif de la réduire de réduire son ampleur néanmoins elle apparaîtra donc on est bien dans une logique de s'y adapter et ça serait intéressant à terme que acte puisse intégrer également cette dimension là voilà je pense que j'ai déjà parlé un peu plus longtemps que ce que Edouard m'avait autorisé comme temps de parole donc je vais m'arrêter là mais bon sachez qu'on est vraiment dans une logique d'utiliser acte comme l'outil central j'ai dit tout à l'heure la pierre angulaire de notre action vis-à-vis des entreprises voilà Edouard je te rends la parole merci beaucoup Johan merci pour pour cette introduction qui du coup effectivement permet de lancer de bien lancer le sujet et le webinaire je vais je vais vous laisser du coup je suis vraiment désolé mais je peux pas faire autrement cette période là c'est un petit peu compliqué mais vraiment je vous souhaite un très bon très bon webinaire merci merci Johan et puis merci bien pas de souci t'en fais pas à bientôt bonne journée au revoir du coup donc la présentation de l'initiative on va passer voilà quelques quelques minutes à bien bien présenter l'initiative acte pour qu'on comprenne bien ce dont il s'agit puis après on passera au tour d'expérience voilà je vois quelques messages sur le sur la partie conversation n'hésitez pas à poser vos questions réponses vous pouvez pas intervenir en direct n'hésitez pas à poser vos questions et on y répondra du coup pendant les temps et les temps dédiés donc après le débat des entreprises et après à la fin du webinaire aussi il y aura du coup de temps de questions réponses dans le dans le webinaire alors acte bah du coup yohan a déjà bien introduit le dispositif acte cette initiative donc internationale clairement qui est inscrite dans l'agenda des solutions portées par la convention cadre des nations unies sur le changement climatique et qui a émergé au moment de la cop la cop 21 donc fin fin 2015 parce qu'on faisait deux constats en fait à l'ademe le premier c'est que le calcul de l'empreinte carbone autrement dit le bilan d'émissions de gaz à effet de serre était nécessaire pour les entreprises mais pas suffisant pour se vraiment poser la question et de la question de la transition bas carbone donc quelque part se projeter dans le temps et puis on voyait aussi apparaître beaucoup d'engagement public de la part d'entreprises sur les réductions d'émissions de gaz à effet de serre et l'idée était venue de vérifier un peu la pertinence et le degré de confiance dans ses engagements publics de la part des entreprises donc c'est pour ça qu'on a développé acte qui n'a pas développé tout seul on a développé avec le cdp et l'objectif c'est d'évaluer les stratégies climat des entreprises et l'alignement de ces stratégies par rapport aux trajectoires de décarbonation de leur secteur d'activité donc c'est vraiment outiller les entreprises sur cette question de la trajectoire et de la transition bas carbone pour pour les entreprises c'est aussi un dispositif qui est qui est qui est financé par l'europe et notamment par le réseau yaïti klaméki qui nous aide depuis depuis le début quasiment à développer cette initiative et qui nous aide du coup encore à développer pour que du coup on puisse couvrir les secteurs qui nous intéressent et rendre opérationnel du coup cette cette initiative sur les sur les grands principes en fait acte se structure autour de cinq questions la première c'est qu'est ce que l'entreprise prévoit de faire en termes de transition donc est ce qu'elle a des objectifs de transition bas carbone comment elle prévoit d'y arriver donc c'est son plan de transition qu'est ce qu'elle fait déjà sur ce sujet et qu'est ce qu'elle a récemment entrepris et ensuite quelle est la cohérence de l'ensemble donc on voit avec ces cinq questions qui structurent acte que on essaie de capter la dynamique de l'entreprise avec ce qu'elle a entrepris dans le passé ce qu'elle fait actuellement mais aussi comment elle se projette dans le futur avec ses objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre donc on essaie d'avoir un peu cette dynamique et acte est un référentiel d'évaluation d'évaluation de la stratégie donc on obtient à la fin une note qui se décompose en trois parties une note de performance qui va de 0 à 20 ici en rouge une note d'évaluation qui va de A à E ici en violet et puis une note de tendance qui apparaît ici en gris sur l'écran la note de performance c'est vraiment la note qui va mesurer l'alignement de la stratégie de l'entreprise par rapport aux objectifs et aux trajectoires de décarbonation du secteur d'activité pour savoir si on est sur le chemin de l'accord de paris et respecter l'accord de l'objectif de l'accord de paris de limiter le réchauffement climatique du coup on va regarder pour nous les neuf pans qui nous paraissent nécessaires à évaluer pour une stratégie pour une évaluation complète de la stratégie donc on va regarder premièrement si l'entreprise a des objectifs et si ces objectifs sont alignés avec les trajectoires de transition du secteur d'activité ça c'est très similaire à d'autres initiatives on en reparlera un petit peu après mais de science-based targets initiatives on l'évalue pas tout à fait de la même manière mais dans l'esprit c'est tout à fait la même chose c'est à dire qu'on regarde les objectifs et on regarde leur alignement avec les trajectoires mais la valeur ajoutée de HAC c'est d'aller plus loin et de regarder les moyens et les actions que met en oeuvre l'entreprise pour atteindre ces objectifs et donc on va s'intéresser par exemple à l'investissement matériel pour une entreprise qui produit l'électricité on va par exemple regarder comment elle investit dans ses centrales de production d'électricité pour savoir si ses centrales lui permettront du coup d'atteindre ses objectifs et autrement dit de réduire aussi ses émissions de gaz à effet de serre on va regarder l'investissement immatériel donc là c'est plus la partie en amont donc la recherche et le développement notamment en sur le sujet de la transition macarbone on va regarder la performance des produits là c'est plus pour des entreprises qui qui sont dans le avec des émissions sur le scope 3 par exemple des constructeurs automobiles qui ou l'enjeu c'est la performance la consommation du véhicule et puis après on va regarder alors ça c'est des modules plutôt quantitatifs donc on va vraiment évaluer manière quantitative après c'est plus du qualitatif et on va évaluer la stratégie de l'entreprise et sa transition donc et comment elle travaille dessus donc avec le premier module c'est le module du management comment elle le travaille en interne mais comment aussi elle le travaille avec les acteurs de sa chaîne de valeur donc comment elle travaille en amont avec ses fournisseurs pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre comment elle travaille aussi en aval avec ses clients pour pareil réduire les émissions et comment elle s'engage publiquement donc dans des dans des groupes de travail etc pour faire avancer les pratiques et reconnaître les bonnes pratiques au niveau du au niveau du secteur et puis un dernier module qui est le business model qui est là justement pour évaluer si l'entreprise travaille réfléchir des business models qui sont qui sont qui sont qui lui permettront d'être rentable dans une économie bas carbone ça c'est la note de performance la note d'évaluation qui va de à eux c'est une note qui est plutôt un regard externe par l'évaluateur qui va du coup conforter ou nuancer la note de performance la note de performance elle est basée sur des données entreprises la note d'évaluation c'est vraiment un regard extérieur d'évaluateur qui va aussi regarder d'autres éléments d'autres données externes et qui va du coup soit conforter la note de performance soit la nuancer voilà c'est vraiment le un peu le regard entre guillemets critique et ensuite la note de tendance qui est là pour évaluer la dynamique de l'entreprise est-ce qu'elle est plutôt sur une dynamique positive stable ou négative par rapport à ce sujet là et donc on a soit un plus soit un moins soit un égal à la fin voilà rapidement pour laisser la parole du coup aux entreprises ça c'est une autre manière de présenter les résultats de actes en fait vous avez en histogramme une autre représentation des résultats la hauteur des histogrammes représente donc là c'est une entreprise complètement fictive et illustrative la hauteur des histogrammes représente la note obtenue donc la performance de l'entreprise et la largeur des histogrammes représente du coup l'importance du module dans la notation puisque on développe des méthodologie par secteur d'activité et les enjeux ne sont pas les mêmes dans tous les dans tous les dans tous les secteurs et donc là on a l'exemple d'une entreprise qui si on regarde l'histogramme bleu s'est défini des objectifs plutôt pertinents plutôt ambitieux qui a aussi des émissions une performance sur ces émissions scope 1 et scope 2 très bonne mais par contre le bas blesse sur la partie R&D donc la partie grise et performance des produits vendus donc la partie en jaune où là c'est pas suffisant du coup et les actions entreprises méritent d'être améliorées pour atteindre du coup les objectifs qu'elle s'est fixée et après sur l'ensemble des modules qualitatifs donc sur le management, l'engagement fournisseur, client, public et business model on a plutôt des bons scores voilà c'est un exemple de représentation mais tout de suite on identifie là où la stratégie de l'entreprise est performante, est bonne et là où elle peut être améliorée avec une décomposition du coup par module sachant que voilà ces modules là sont définis par secteur d'activité de manière à rendre compte des enjeux sectoriels et j'en arrive du coup à ma dernière slide avant de laisser la parole du coup aux entreprises sur la couverture sectorielle de HACTE on couvre pour le moment plusieurs secteurs d'activité ce qu'on appelle les secteurs historiques chez nous donc c'est la construction automobile, les constructeurs automobiles, la production d'électricité la partie commerce et la partie bâtiment qui se décompose en construction de bâtiments et en gestion de parcs immobiliers et également en promoteurs immobiliers donc on couvre ces secteurs là et c'est l'objet du programme volontaire français on en parlera de manière plus détaillée après on est en train de développer les méthodologies pétrole-gaz, transport et ciment et on est en train de les expérimenter donc on est aussi à la recherche d'entreprises qui souhaitent expérimenter avec nous les méthodologies HACTE sur ces secteurs là donc si vous êtes une entreprise de ces secteurs là n'hésitez pas à nous contacter et on va développer du coup d'ici la fin de l'année la partie acier, agriculture et agroalimentaire et une méthode générique qui permettra de couvrir et d'évaluer des entreprises qui appartiennent à des secteurs non couverts par HACTE donc là on lance des travaux méthodologiques donc pareil si vous appartenez à des entreprises plutôt acier et agriculture, agroalimentaire n'hésitez pas à venir nous voir aussi et puis pour le futur, donc pour l'année prochaine les secteurs du verre, de la chimie, du papier et de l'aluminium seront couverts par HACTE tout ça c'est décrit de manière plus détaillée sur notre site internet et vous avez notamment accès à l'ensemble des méthodologies disponibles si vous souhaitez regarder et voir comment ça se traduit concrètement dans une méthodologie voilà, je vais laisser la parole du coup à Lisa et à Emilie et Patrice pour du coup un retour d'expérience puisque ce sont des entreprises qui se sont intéressées à HACTE à divers degrés mais c'était important de poser du coup le cadre de HACTE et puis donc voilà, si vous avez des questions sur cette partie là et ensuite sur la partie entreprise n'hésitez pas à les poser dans la partie questions réponses, on y répondra merci, Lisa je te laisse la parole du coup Merci beaucoup Edouard et Johan pour ces introductions merci aux participants qui nous ont rejoints aujourd'hui et à nos deux intervenants, Emilie et Patrice qui vont bientôt prendre la parole pour le débat proposé aujourd'hui dans le cadre du programme volontaire HACTE en France on a choisi donc deux représentants d'entreprise qui sont engagés dans l'initiative HACTE et qui sont à différents niveaux de maturité en termes d'intégration dans leur stratégie d'entreprise des risques et des opportunités de la transition bas carbone donc ce débat en fait devra permettre d'aborder via les réponses qui vont être apportées par nos intervenants les composantes clés d'une stratégie bas carbone alignée avec la trajectoire de décarbonation sectorielle et les actions phares qui en découlent pour contribuer comme on le disait aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de l'accord de Paris donc ça c'est bien les objectifs visés par l'initiative HACTE on va pouvoir un peu aborder les avantages de la méthodologie les conditions de sa mise en oeuvre et les bénéfices mais aussi les difficultés qui vont avoir été rencontrées et peut-être les moyens de surmonter ces difficultés et puis on va évidemment aborder les attentes vis-à-vis du programme volontaire HACTE en France particulièrement pour cette promotion 2020 donc je crois que les intervenants ont fourni quelques slides qu'on va utiliser pour illustrer leurs propos au fur et à mesure du débat et puis vous pouvez continuer à poser vos questions dans l'onglet questions réponses qui seront ensuite soumises au panel et puis en fin de webinaire aussi en fonction de vos questions en fonction des sujets abordés donc peut-être pour commencer si Émilie et Patrice donc vous pourriez nous parler un petit peu dans les détails des stratégies de vos entreprises donc Décathlon et Auchan et puis des actions mises en oeuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à vos activités ce serait assez intéressant de pouvoir voir et puis si on peut peut-être commencer par Émilie ça serait intéressant d'en savoir plus Très bien, je vous remercie vous pouvez peut-être passer à la slide suivante juste pour introduire en fait quelles sont les émissions de CO2 de Décathlon en 2019 donc ce qui est important à avoir en tête c'est que vous pouvez le voir la majorité de nos émissions de CO2 déjà concernent le SCOPE 3 et donc parmi le SCOPE 3 le produit a une place très importante que ce soit l'extraction des matières premières les process de transformation ce qui est appelé ici la production l'utilisation mais aussi la fin de vie et puis ensuite sur l'autre slide la slide suivante voilà, donc nos objectifs on a des objectifs entre 2016 et 2026 donc à 10 ans on a deux objectifs qui ont été validés par le Science Based Target le premier sur les SCOPE 1 et 2 donc qui est de réduire nos émissions totales de CO2 de 75% et un deuxième objectif sur notre SCOPE 3 sur nos fournisseurs et donc on s'est engagé à engager aussi nos fournisseurs à définir leur propre Science Based Target d'ici à 2024 et ensuite en interne nous on a besoin d'avoir un objectif groupe pour vraiment rassembler l'ensemble de nos activités et donc on a un objectif complémentaire de 40% de réduction de 40% des émissions de CO2 par produit vendu entre 2016 et 2026 là sur l'ensemble des périmètres donc que ça soit la conception des produits le transport de nos produits les déplacements de nos collaborateurs et de nos clients je crois qu'il y a une autre slide qui explique le plan d'action donc pour atteindre ces différents objectifs on a mis en place un plan d'action qui couvre les différentes activités donc que ça soit sur les énergies renouvelables à la fois pour nos sites donc nos magasins et nos entrepôts mais aussi pour engager nos fournisseurs à consommer de l'électricité d'origine renouvelable et à arrêter de travailler avec des fournisseurs qui consomment du charbon en 2025 aussi un point très important c'est l'éco-conception donc ça fait quelques années qu'on est engagé dans l'éco-conception et notre objectif c'est d'avoir 100% de nos produits vendus qui soient éco-conçus en 2026 donc on a déjà des objectifs sur les matières principales que nous utilisons chez Décaton comme le polyester et le coton et donc on va aller plus loin à l'horizon 2026 sur les autres matières et puis également liés aux produits une priorité pour nous actuellement c'est vraiment d'augmenter l'utilisation de nos produits alors que ça soit par la réparation par la revente des produits qui sont ramenés par nos clients mais aussi la location donc on commence des tests on n'a pas encore d'objectif clairement affiché là-dessus parce qu'on commence à tester et expérimenter pour ensuite pouvoir un objectif clair à 2026 et puis après bien sûr d'autres engagements aussi sur le transport de nos produits en particulier sur la limitation du recours au transport aérien qui est un de nos impacts principaux sur le transport et puis de favoriser l'écomobilité pour les transports de nos collaborateurs et de nos clients voilà pour moi sur voilà pour donner l'objectif c'était de donner une vue globale des actions de Decathlon qui après sont plus détaillées dans notre rapport développement durable la déclaration performance extra financière Merci Patrice est-ce qu'on peut peut-être avoir un peu les mêmes points pour vous de votre côté Auchan ? Oui alors nous on est au niveau d'actes sur un engagement à partir de cette année historiquement on a fait beaucoup de choses sur l'environnement en particulier tout ce qui concerne l'éco-conception des emballages toute la gestion des déchets etc et puis on a pris conscience quand même de cette gravité de réchauffement climatique et donc au niveau de notre activité on a fait un certain nombre de bilans carbone sur nos produits en particulier j'ai vu qu'Emilie avait mis 11 millions de tonnes d'équivalent CO2 pour les produits en scope 3 nous on est rien qu'en produit alimentaire à notre marque on est à 3 millions de tonnes et équivalent CO2 et on doit encore continuer à regarder ça nous on a alors je ne sais pas si c'est déjà le moment dans la présentation d'en parler mais on est vraiment très très sensibilisés à ça et si on peut mettre la diapo qui concerne Auchan la première diapo on voit qu'on a un engagement de notre direction qu'au début qui est assez humble en fin de compte parce qu'on est dans un business qui est du commerce à la base mais nos dirigeants sont très sensibilisés à ce qui se passe dans l'environnement en particulier sur le changement climatique et puis l'idée derrière ça c'est qu'est-ce qu'on en fait en fin de compte c'est un peu les questions qu'on se pose nous en tant que citoyens quand on a des réunions de famille ou des amis c'est bah oui on entend parler de plein de choses mais qu'est-ce qu'on peut faire et donc c'est ce qui nous a amené et moi en particulier à m'intéresser à la démarche et au référentiel Act pour justement essayer un peu de cadrer tout ça parce que on fait des bilans de gaz à effet de serre réglementaire on fait des initiatives sur les flux de fruits d'origine dans nos magasins les meubles froids le transport etc mais l'idée c'est comment comment mettre tout ça en musique et comment bah fédérer un peu tout le monde dans l'entreprise pour travailler à cette lutte contre le réchauffement climatique mais sans se perdre sans se perdre parce que on a plein d'activités et on a plein de sources d'émissions de gaz à effet de serre et on a donc on peut appeler plein de points chauds qu'on doit prioriser donc c'est ça la volonté de l'engagement d'Auchan pour HAC et puis la super bonne nouvelle c'est qu'il y a un référentiel vraiment adapté au commerce et à la distribution dans cas de direct expérimenté et qui nous permet nous justement de pouvoir adhérer et de nous engager à partir de cette année dans la démarche Merci Patrice est-ce qu'on va peut-être revenir sur avec vous Émilie sur le cas Décathlon qui est donc engagé on l'a bien vu dans la transition bas carbone et vous l'avez mentionné avec HAC depuis déjà quelques années est-ce que vous pourriez nous faire un retour d'expérience sur la première évaluation HAC et puis peut-être un peu ses bénéfices en termes de valorisation de votre stratégie à Décathlon de réduction des émissions de gaz à effet de serre les progrès réalisés peut-être depuis et puis peut-être un résumé ou ce que vous en avez pensé en termes de valeur ajoutée de la méthodologie donc la méthodologie sectorielle acte pour Décathlon qui va être celle du commerce de détail donc si vous pouviez peut-être mentionner ces points avec plaisir donc on a fait partie de l'expérimentation c'était en 2016 donc à ce moment-là en 2016 on commençait à avoir la volonté en tout cas on était en train de définir des objectifs et en train vraiment de formaliser aussi un plan d'action stratégique donc on n'avait pas ce plan d'action stratégique que je vous ai présenté en 2016 et donc il y avait des actions il n'y avait des mais ce n'était pas on va dire un plan d'action vraiment commun à toute l'entreprise validé par le top management donc c'est ce qui nous manquait en 2016 et pendant l'expérimentation ce qui a été vraiment intéressant comme le disait Patrice c'était d'identifier nos points forts et nos axes d'amélioration bien que au final nous équipes développement durable on arrive quand même à avoir une petite prise de recul mais là de le faire avec un outil de façon structurée et avec l'aide de partenaires externes évidemment ça donnait plus de poids donc par exemple un des points qui était remonté via l'expérimentation c'était qu'on avait une action intéressante sur l'éco-conception mais par contre on travaillait très peu en direct avec nos fournisseurs donc on travaillait très peu en direct avec nos fournisseurs sur le calcul des émissions le calcul de leurs émissions CO2 et donc en fait on attaquait la partie l'impact produit via l'éco-conception via des choix de matière par exemple mais par contre on n'allait pas travailler directement avec nos fournisseurs sur leurs actions et donc ça c'est vraiment un point qui a été bien souligné au travers de l'initiative et sur lequel on a pu s'améliorer puisque maintenant depuis on fournit la même solution logicielle que nous nous utilisons pour faire le calcul de nos émissions on la fournit à nos fournisseurs et alors on a beaucoup de fournisseurs c'est 1000 fournisseurs à peu près juste de ce qu'on appelle rang 1 et rang 2 les fournisseurs avec lesquels on a on va dire un contrat direct et donc parmi ces 1000 fournisseurs pour le moment on a 300 fournisseurs pour lesquels sur lesquels on les accompagne sur leur calcul de leurs émissions de CO2 et aussi maintenant donc sur la définition de stratégie et d'objectif donc on a beaucoup amélioré alors rien n'est parfait dans tout ce que je présente on est très c'est important de le savoir mais en tout cas on est content de s'être amélioré sur l'accompagnement de nos fournisseurs même s'il y a encore beaucoup de choses à faire sur toute la partie formation sur lesquelles on les accompagne pour calculer leurs émissions et aussi commencer à définir des objectifs science-based et puis ensuite si vous passez sur la slide suivante donc vous voyez ce que je disais donc avoir un éclairage externe de nos actions renforcer nos points forts enfin il doit bien identifier nos points forts pour les renforcer et donc ce qui a été intéressant dans le fait d'avoir un éclairage externe de cette façon ça a été de présenter cette évaluation au top management et aux différentes équipes parce que équipe développement durable on a l'étiquette développement durable sur le front donc ça a forcément plus de poids plus de puissance quand ce sont des personnes externes à l'entreprise qui établissent ce genre d'évaluation et font les constats donc nous ça nous a permis aussi de nous challenger en interne de voir les points sur lesquels on pouvait s'améliorer et ensuite alors c'était une expérimentation donc du coup on n'a pas communiqué la note mais en interne par contre on l'a communiqué et effectivement le fait d'avoir une note ça plutôt que sachant que c'est un sujet qui est assez complexe quand même le fait d'avoir une note à communiquer qui reflète notre état d'avancement en interne ça a permis d'avoir une meilleure compréhension du sujet et d'où on en était donc ensuite l'objectif ça sera de bénéficier aussi de cette valeur ajoutée en externe pouvoir communiquer et puis forcément ça crédibilise aussi notre notre démarche et ça la rend plus transparente ok merci Émilie mais si on peut peut-être revenir vers vous Patrice donc que vous aviez un petit peu évoqué les raisons pour lesquelles Auchan avait rejoint le programme volontaire acte en France cette année est-ce que vous pourriez détailler un peu les attentes que vous avez par rapport à cet engagement si vous pouvez passer à ma deuxième diapo s'il vous plaît voilà en fait je vais reprendre le propos de départ c'est que quand on est dirigeant d'une entreprise et qu'on a bien entendu été sensibilisé à ce qui concerne le réchauffement climatique nous à la base on est des commerçants donc en fait nos patrons sont des commerçants et bien entendu il y a des objectifs qui sont fixés des volontés d'améliorer et de réduire cet impact mais il faut qu'on puisse amener une réponse donc en fait l'intérêt l'intérêt d'un référentiel et comme acte c'est d'une part déjà c'est l'ADEME nos dirigeants ils comprennent ce que c'est qu'un audit même si on ne peut pas appeler la démarche acte et l'accompagnement qu'on peut avoir sur acte d'un audit mais si on le présentait de cette façon là c'est plus facile à donner du concret par rapport à j'aimerais faire quelque chose je veux réduire l'impact sur le changement climatique de l'entreprise nous au niveau de la direction RSE en arrivant et en proposant la démarche acte ça donne du concret ça donne des formes d'indicateurs ça donne un cadre et ça c'est très important pour une entreprise comme la nôtre qui est un groupe et puis l'image du puzzle c'est qu'on fait déjà des choses dans différents services dans différents secteurs mais comment on va pouvoir construire quelque chose de cohérent et qui puisse nous aider à nous améliorer de par l'évaluation que Edouard a présenté tout à l'heure donc vraiment besoin d'une boussole pour orienter nos décisions des outils le symbole de la caisse à outils le terrain de jeu c'est quoi les périmètres quels sont les points chauds comment prioriser ça c'est très important et puis donc cette espèce de puzzle qu'on assemble avec tout ce qu'on a pu faire et ce qu'on va faire sous un référentiel donc vous voyez sur la petite affiche à votre droite c'est une affiche qu'on va beaucoup utiliser en interne et on va l'utiliser aussi en externe parce que ça montre un peu tous les tenants et les aboutissants de notre business depuis les entrepôts la fabrication de nos produits les magasins les flux de frigorigène dans nos meubles etc les transports et puis bien entendu les produits qu'ils soient alimentaires ou non alimentaires le transport maritime le transport aérien nos impacts que l'on regarde déjà sur l'environnement la biodiversité etc donc c'est vraiment pour embarquer toutes les équipes au sein de l'entreprise et puis Acte va nous aider aussi à solliciter nos fournisseurs par un référentiel qui est sous l'égide de l'ADEME et du CDP donc ça donne une assise quand même reconnue et donc c'est ça qui va nous aider à bien poser nos objectifs et bien pouvoir les suivre dans leur application et puis une chose qui n'est pas négligeable c'est pouvoir aussi le communiquer le faire savoir parce que on a plein d'initiatives sur nos produits mais nous ce qu'on cherche c'est quelque chose qui donne une certaine comment dire soit incontestable dans les démarches à partir du moment qu'on le fait dans un cadre reconnu accompagné par un cabinet externe et pouvoir faire valider par un autre cabinet indépendant ça nous donne une vraie assise et de quoi après éventuellement aussi quand on contacte des banques de la finance nous donner une vraie reconnaissance de nos actions Merci beaucoup Patrice Une autre question peut-être qu'on a eu déjà via la conversation et puis vous l'avez abordé deux fois Émilie la question de la science-based target et puis vous avez mentionné que Decathlon s'était engagé dans cette initiative qui est complémentaire de ACT est-ce que vous pourriez peut-être préciser en quoi vous avez vu cette complémentarité et puis si les évaluations ACT faites en 2016 ont pu soutenir en fait votre démarche avec la science-based target sur ce sujet-là en fait nous la science-based target l'initiative on l'a utilisée vraiment pour définir des objectifs qui soient alignés avec les accords de Paris puis ça nous permet d'avoir une validation externe ce qui donne plus de confiance surtout en interne on l'a pas mal communiqué en interne et du coup les gens comprennent que c'est important d'atteindre cet objectif parce qu'on s'est engagé aussi en externe et parce qu'il est bien en accord avec les accords de Paris et ensuite ACT en fait le science-based target nous on avait détaillé tout le plan d'action qui nous permettait d'atteindre les targets qu'on visait mais au final c'est pas du tout ce qui regarde le plan d'action c'est pas quelque chose qui est évoqué avec le science-based target ce qui les intéresse c'est vraiment le chiffre au final qu'on met la target et après ils vont regarder si c'est bien aligné mais ils vont pas aller challenger le plan d'action ou se poser la question si c'est cohérent entre stratégie action et objectif alors que ACT du coup comme disait Edouard c'est différent ça va plus loin sur vraiment l'évaluation et la mise en cohérence entre la stratégie qu'on a et les objectifs qu'on fixe et aussi ce que je disais tout à l'heure il y a une identification des points forts et des points d'amélioration qui se fait pas du tout via le science-based target donc pour nous ça a vraiment été complémentaire de faire de faire les deux et ensuite sur le est-ce que ACT a permis est-ce que ACT a permis oui indirectement je dirais parce que comme oui en fait comme ACT avait vraiment montré le fait qu'on n'était pas assez on travaillait pas assez on va dire en relation directe avec nos fournisseurs sur leurs émissions de CO2 et qu'on a mis en place donc une équipe pour pouvoir travailler sur ce sujet et commencer des tests avec nos fournisseurs il y a un moment de de pardon de proposer donc une target au science-based target le fait d'être capable de dire ok on va pouvoir emmener en tout cas on se fixe l'objectif d'emmener nos principaux fournisseurs à se définir une propre science-based target ça ça a été possible que grâce au travail qui avait été effectué depuis 2-3 ans en fait ça prend du temps d'emmener les fournisseurs externes sur ce sujet là et vraiment on a commencé étape par étape déjà enfin trop de basique mais le calcul du CO2 pour qu'ils puissent identifier leur source d'émissions principales et puis commencer à s'accaparer pardon à s'emparer du sujet puis après définition d'un plan d'action et d'une target ok très bien merci beaucoup peut-être juste avant de passer à la séquence questions-réponses une petite question pour finir avec vous Patrice vous avez suivi je crois récemment la formation acte qui est qui est donnée par l'ABC l'association bilan carbone est-ce que vous pourriez nous en donner rapidement un aperçu qu'est-ce que vous en avez retiré alors moi j'ai suivi la formation d'une journée qui avait eu lieu juste après le débrief des expérimentations donc c'était très intéressant parce que lors de cette journée on avait pu vraiment échanger avec l'ABC et avec l'ADEME en présence d'autres entreprises d'autres secteurs d'ailleurs et un peu poser des questions et de challenger et se projeter sur comment ça pouvait se mettre en oeuvre dans une entreprise comme Auchan donc c'était très intéressant d'ailleurs je vais resuivre une journée de formation le 23 juin parce que ça fait partie de notre volonté de se remettre bien à jour suite à l'engagement qu'on a pris en 2020 mais d'ores et déjà je trouve que c'était très intéressant parce qu'on pouvait vraiment échanger sur le modèle sur les outils sur le référentiel en posant les vraies questions de comment ça peut se mettre en oeuvre typiquement sur des questions très spécifiques à notre entreprise ça c'était le gros intérêt et c'est ce qui m'a fait aussi prendre la décision de porter le sujet acte dans l'entreprise super merci pour vos réponses je pense que Edouard tu vas reprendre la main merci Lisa merci beaucoup Lisa merci Emilie et Patrice pour ce retour d'expérience pas mal de questions du coup merci de les poser via l'espace dédié en termes de questions je pense que ça concerne Decathlon et puis Auchan deux questions je trouvais intéressantes sur la relation avec les fournisseurs comment ça se passe au niveau des fournisseurs quand vous leur demandez de travailler sur les produits comment se font les incitations et pour anticiper peut-être sur une deuxième question aussi c'est comment ça se passe alors là c'est plus en interne quels sont les services et les directions les plus impliqués dans Acte quelle est la contribution des différentes directions à la démarche donc une question pour Emilie ou pour Patrice sur la partie fournisseurs nous ce qui a été d'une grande aide en fait c'est qu'il y a eu un programme un projet de partenariat qui a été lancé il y a quelques années chez Decathlon où l'objectif c'est de vraiment avoir des projets plus moyens long terme avec des fournisseurs stratégiques et donc évidemment quand on commence à parler de partenariat il y a un des fondements c'est de partager des valeurs communes et donc on a inscrit en fait dans les valeurs communes tout le sujet développement durable donc on n'emmène pas l'ensemble de nos fournisseurs ça serait mentir de dire qu'on arrive à emmener l'ensemble de nos fournisseurs c'est pas du tout le cas mais donc comme on a une stratégie de partenariat avec certains fournisseurs et on a l'objectif de développer de développer vraiment cette stratégie mais pour le moment sur les partenaires et ce qu'on appelle les fournisseurs stratégiques c'est ça c'est 300 fournisseurs à peu près et c'est grâce à ça en fait qu'on arrive à les emmener sur les sujets sur les sujets carbone parce qu'on leur partage en fait nos objectifs stratégiques et nos volontés d'action et que pour qu'un fournisseur soit considéré comme un partenaire il se doit en fait de partager ces moments et après ce qui a bien marché en tout cas c'est que donc on a donc c'est à chaque fois des fournisseurs externes on n'a pas de très très peu d'usines en propre par contre on a quand même pas mal de personnes de décatons qui sont basées dans ce qu'on appelle des bureaux de production donc au plus près des fournisseurs et donc ce sont des personnes qui voient les fournisseurs qui échangent avec les fournisseurs et si c'est pas quotidiennement c'est chaque semaine et donc on a des programmes de formation en fait qui sont créés en interne pour les fournisseurs de façon de façon de façon gratuite et ça fait partie en tout cas du partenariat et donc le fait de donner ces formations pour donner du sens vraiment donner du sens du sens et pas essayer de les obliger juste parce qu'on décide de le faire donner du sens pour qu'ils comprennent qu'ils comprennent d'eux-mêmes et qu'ils voient vraiment l'intérêt pour leur business Patrice si vous souhaitez on c'est sûr que la partie fournisseur est un sujet en soi très important tout simplement parce que on est dans le retail donc on commercialise et donc on transporte on a toute une activité de commerce qui est liée aux produits que l'on achète et que l'on met à disposition des clients d'autant que la partie produit par exemple est dans le scope 3 une part vraiment énorme des impacts sur le réchauffement climatique effectivement la grosse part du boulot va être d'expliquer de convaincre et de pas forcément imposer sans donner le sens on a commencé à mettre au point des questionnaires alors le schéma rêvé ce serait que tous les secteurs aient une forme de référentiel type acte et sur lequel on pourrait pousser directement des questionnaires du référentiel malheureusement enfin on l'a vu c'est un projet sur pas mal de secteurs mais pour l'instant on va traduire nous et on est en train de le faire sur l'évaluation des fournisseurs qu'on voit dans le questionnaire acte on le traduit de façon très opérationnelle avec des questions des questions en fin de compte assez simple dans un premier temps auprès de nos fournisseurs alors on va commencer plutôt par les marques de distributeurs parce que c'est des produits sur lesquels on maîtrise un peu plus les spécifications les cahiers des charges mais c'est sûr que ça va être quelque chose de très important dans le projet acte que l'on débute cette année et même sur les achats indirects de consommables on a commencé à le faire parce qu'on achète des produits que l'on vend mais on achète aussi des prestations et là c'est quelque chose que l'on a commencé à mettre dans les cahiers des charges dans les appels d'offres pour justement pouvoir nourrir notre démarche global acte sur cette partie fournisseur il y a beaucoup de travail encore à faire on ne va pas faire d'angélisme c'est beaucoup de boulot c'est beaucoup de sensibilisation aussi en interne de nos acheteurs sur cette démarche et cette politique mais c'est indispensable de le construire pour pouvoir avancer parce que nos fournisseurs sont vraiment des parties prenantes importantes de toute cette politique carbone merci on va essayer d'avancer parce que je vois que le temps file peut-être encore deux petites questions c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions et malheureusement on ne pourra pas toutes les aborder mais on va essayer de le faire au maximum et après on vous proposera une sorte de FAQ à la fin après le webinaire une question un peu pratique du coup peut-être Émilie Décathlon puisque tu as déjà expérimenté ACT en termes d'ETP équivalent temps plein qu'est-ce que ça représente du coup ACT au niveau Décathlon alors je pense qu'on peut préciser la question sur vraiment l'évaluation ACT en tant que telle et puis après sur ce sujet là d'une manière plus générale comment tu l'évalues toi en interne chez Décathlon sur le sujet alors j'avais fait une évaluation avant de l'expérimentation j'ai pu en tête le chiffre en tout cas là pour la nouvelle enfin pour cette année donc on est deux personnes à travailler dessus pas à temps plein mais il y a une personne qui est en stage avec moi je dirais sachant que nous on répond au CDP donc il y a quand même des questions aussi qui sont communes CDP et ACT donc ça ça nous fait gagner un peu de temps donc si je prends en compte CD les questions CDP ACT et ACT en plus j'ai pas envie de dire de bêtises mais je dirais 10 jours 10 jours en équivalent temps plein vraiment à se concentrer là dessus alors après ça va dépendre vraiment des entreprises parce qu'il y a beaucoup de questions il y a quelques questions pour lesquelles on n'a pas les réponses directes on doit les solliciter des personnes en interne donc je ne compte pas en fait les personnes en interne les autres personnes en interne qui sont sollicitées plutôt les personnes vraiment qui sont chargées de répondre à ACT Merci Patrice une dernière question pour finir avant de passer vraiment à la partie formation et c'est justement une question sur les formations mais plutôt en interne est-ce que est-ce qu'il y a la formation des collaborateurs au champ sur les enjeux du développement durable et peut-être du coup plus précisément sur cette question-là de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de transition de la carbone comment au champ on travaille sur ce sujet-là Alors on fait des formations depuis au moins deux ans sur tout ce qui est développement durable et quasiment je ne sais pas le pourcentage mais quasiment tout le monde en centrale d'achat est passé par ces formations et en particulier sur les achats responsables dans lequel il y a une partie impact environnementaux et bien entendu on parle aussi du social dans ce cas-là et on va on va effectivement essayer d'implémenter de plus en plus des choses sur le carbone ce que l'on fait par ailleurs par contre c'est beaucoup de sensibilisation par exemple on a fait venir Jean Jouzel qui est un expert mondialement reconnu sur le changement climatique et on avait pris la plus grande salle de conférence qu'on a en centrale pour faire venir un maximum de personnes pour vraiment sensibiliser tous les collaborateurs à ça en expliquant bien entendu qu'on avait une démarche qui se dessinait propre à Auchan sur ce réchauffement climatique donc une intervention de Jean Jouzel très importante filmée qui a pu être comme ça retransmise à tous les collaborateurs des sites qui ne sont pas sur la centrale d'achat et également traduites en langage des signes pour que les personnes en définition s'auditif puissent participer donc on est vraiment sur la sensibilisation de l'information qui va contribuer à amener ce déploiement de la démarche ok merci merci du coup je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'il faut qu'on aborde encore du coup la partie programme volontaire français merci du coup Émilie et Patrice pour ce retour d'expérience et pour cet éclairage merci du coup à Elisa pour l'animation du coup de ce temps là ce que je vous propose c'est du coup dans la dernière partie c'est que voilà on fasse un focus sur le programme volontaire français en donnant dans un premier temps la parole à Damien Huet de l'association Bilan Carbone qui va du coup parler des formations pour l'écosystème Actes en France donc que ce soit la sensibilisation les bureaux d'études ou les entreprises et puis ensuite je prendrai le relais sur justement l'accompagnement technique et financier possible sur ce genre d'initiative Damien du coup je te laisse la parole oui merci Edouard ouais ça marche vous m'entendez bien c'est bon enfin Edouard tu m'entends c'est bon ok super bonjour à toutes et tous merci d'être aussi nombreux ça fait toujours plaisir j'ai suivi avec attention quand même je tiens juste à préciser les retours d'expérience de Auchan et Décaton ça fait toujours plaisir de voir ces retours sachant qu'à la BC on est plutôt en amont sur ces problématiques donc c'est toujours intéressant aussi de voir un peu comment ça se passe en interne une fois l'utilisation des méthodes actées bah du coup je veux bien que tu passes je vais présenter très très rapidement l'association Bilan Carbone puisque le temps presse mais globalement pour vous dire qu'on est une association qui a 10 ans maintenant qu'on travaille surtout sur les sujets techniques sur les sujets de transition qu'on a été historiquement créé par l'ADEME pour porter la méthodologie du bilan carbone mais qu'à côté de ça depuis plusieurs années maintenant on travaille sur sur d'autres sujets qu'on a fait aussi le même constat que l'ADEME que finalement le bilan carbone était nécessaire mais pas suffisant pour s'engager dans une transition ambitieuse et réaliste et du coup voilà on propose un certain nombre aujourd'hui de missions de services à nos adhérents mais pas que alors à la fois sur des outils et des méthodes on a d'ailleurs je vous le dis au passage ça peut vous intéresser on a benchmarké un peu les méthodes à disposition des organisations notamment sur le sujet parce qu'on parle beaucoup de actes aujourd'hui ce qui est logique mais il y en a d'autres et je rebondis sur un des points importants présentés par Patrice tout à l'heure c'est en effet quand on parle de actes on parle aussi de l'ADEME et derrière tout ça finalement c'est aussi un gage de neutralité et d'indépendance voilà je parle au nom d'Edouard et Lisa mais moi je trouve que c'est hyper important quand on parle de cette méthode de le préciser donc on a cette partie outils méthode on a une partie animation réseau et notamment en formation donc je vais l'évoquer maintenant et puis après on est sur des enjeux de sensibilisation d'action au niveau international enfin voilà là-dessus je pourrais aller voir sur notre site internet un peu voir ce qu'on fait je vais passer assez vite Edouard si tu veux qu'on aborde directement le sujet des formations alors du coup Patrice l'a un peu évoqué mais nous à l'association Bilan Carbone en fait on est on est partie du prenante du projet ACT depuis 2017 maintenant donc ça va faire un peu plus de 3 ans et on est rentré dans ce dispositif pour s'attacher à la partie acculturation des acteurs à la méthode en fait et la partie formation enfin à la méthode voire aux méthodes et aux référentiels existants et et notamment sur l'expérimentation TPE, PME je ne vais pas rentrer en détail sur ce sujet mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions aussi sur est-ce qu'il y a une adaptation de la méthode au TPE, PME ETI je pense qu'on pourra peut-être y répondre on fera la FAQ mais en effet oui c'est en cours de réflexion donc à l'époque on avait travaillé sur deux formats c'était il y a 3 ans un format entreprise d'une journée on l'a évoqué tout à l'heure avec Patrice donc là l'idée c'était un peu d'échanger entre nous et puis aussi nous nous tester sur ce dispositif tester finalement à la fois de challenger les entreprises mais de se faire challenger sur les formations et puis on a monté une session évaluateur donc finalement prestataires qui permettent de réaliser des évaluations auprès des entreprises donc à l'époque on a formé à peu près sur 6 mois un an un peu moins de 70 personnes 65 personnes donc beaucoup d'entreprises une quinzaine d'évaluateurs et des membres du comité de suivi puisque c'était Edouard l'a précisé en introduction mais on est sur une gouvernance ouverte au maximum et que du coup il y a aussi des acteurs au-delà des entreprises qui suivent cette démarche et qui ont fait partie d'un comité de suivi largement ouvert en 2017 voilà donc du coup tout ça a fait qu'on a travaillé un peu sur ce dispositif et alors si tu passes à la slide suivante Edouard je suis désolé comme je n'ai pas la main je commande un petit peu on a travaillé sur un parcours de formation donc avec l'appui de l'ADEME entre 2017 et 2019 qu'on a fait référencer donc ça c'est pour toutes les personnes qui se posent la question du financement possible de ces formations on est référencé donc il y a des financements possibles et on a finalement en avril 2019 lancé ce dispositif on a deux modules aujourd'hui qui sont proposés je vais revenir en détail après mais qui sont proposés soit en présentiel un peu moins maintenant mais également en virtuel sur le volet entreprise et évaluateur et l'ADEME travaille donc on échange beaucoup avec l'ADEME sur le sujet sur une formation investisseur je ne sais pas si on a des investisseurs aujourd'hui autour des ordinateurs mais en gros l'idée c'est aussi finalement de faire de actes une méthode à destination des acteurs de la finance et de l'investissement pour finalement les appuyer dans la validation de leur portefeuille et des entreprises qu'elles ont financées donc c'est important de le préciser je pense à ce stade là donc c'est un parcours de formation qui d'un point de vue acte s'inscrit dans le programme volontaire français donc là on va parler de dispositions financières et techniques et d'appui technique de la part de l'ADEME donc Edouard tu vas y revenir j'ai vu qu'il y avait aussi des questions sur les aides là dessus et puis qui s'inscrit plus globalement mais là je vais parler de l'association de bilan carbone dans un parcours complet que nous on propose en partenariat avec nos partenaires l'institut de formation carbone sur finalement la comptabilité la mise en oeuvre et l'évaluation d'une stratégie bas carbone qu'on soit une organisation ou un territoire une collectivité c'est important de le préciser Johan l'a présenté enfin l'a redit en introduction mais voilà toutes ces méthodes couvrent aussi la logique des territoires voilà donc deux modules si tu peux ouais tu peux tu peux passer deux modules proposés aujourd'hui donc là je vous ai remis vous allez avoir les slides à disposition et on a un catalogue de formation qui est à disposition sur notre site internet aujourd'hui il y a deux modules finalisés qui font qui sont aujourd'hui validés par l'ABC et l'ADEME donc on est bien sûr on va dire un partenariat une co-construction une co-construction co-animation sur ces sujets ADEME ABC donc voilà aussi c'est quand même important de le préciser donc on a à la fois une journée à destination des entreprises donc la journée qui finalement a suivi Patrice et donc Auchan il y a trois ans maintenant et qui du coup c'est mis à jour automatiquement parce que du coup les méthodes et les référentiels se mettent à jour régulièrement l'idée c'est de comprendre un peu les méthodologies HAC donc forcément d'aller plus loin que le webinaire et puis surtout de commencer à tester et de manipuler un peu les outils qui sont derrière ce qui est important quand vous êtes responsable RSE développement durable ou d'ailleurs autres faisant partie d'un autre service ça s'inscrit Edouard tu vas le préciser mais je l'ai remis ici c'est un prérequis nécessaire pour répondre aux dispositifs mis en place par l'ADEME donc au programme volontaire français et là vous avez les prochaines sessions jusqu'à nouvelle heure pour l'instant elles se tiennent en virtuel on verra après quand est-ce qu'on pourra recommencer une vie en présentiel mais aujourd'hui voilà pour l'instant on a acté le fait qu'on soit toujours en virtuel et puis actes à destination des évaluateurs puisqu'on parle d'écosystème méthodologique mais on parle aussi d'écosystème d'acteurs quand on parle de actes et à ce stade notamment en France on a un certain nombre de bureaux d'études et de personnes qui sont formées et qui sont en capacité aujourd'hui via un contrat qu'elles ont signé avec l'ADEME d'accompagner une entreprise dans son évaluation donc là en gros sur ces deux jours de formation on a une journée très très pratique qui consiste vraiment à réaliser une évaluation alors une journée forcément c'est synthétique mais l'idée c'est quand même de travailler plus en détail sur les outils la cible c'est à la fois les consultants mais également les entreprises qui souhaiteraient réaliser du début jusqu'à la fin et communiquer sur leur évaluation sur le système d'une auto-évaluation et c'est aussi un prérequis pour être référencé évaluateur ADEME ce qui est logique puisqu'on finalement forme ces évaluateurs donc là il y a une prochaine session qui arrive très prochainement les 16 et 19 juin alors je ne sais pas s'il y a des prestataires autour des ordinateurs elle n'est pas encore complète cette session donc n'hésitez pas sinon on fera une session un peu plus tard les premiers 2 octobre et je pense qu'on avisera en fonction des demandes avec l'ADEME si on en met une autre entre les deux mais pour l'instant on a acté 16 et 19 juin et 1er et 2 octobre voilà Edouard donc on a lancé officiellement ce dispositif en avril 2019 donc ça fait ça fait un an il y a eu une dizaine de sessions de formation organisées donc à peu près une tous les mois c'est à peu près le rythme qu'on tient ce qui est plutôt intéressant et nous ce qu'on trouve assez positif parce que c'est le début du lancement de la démarche finalement et donc du coup on arrive à tenir et on a un intérêt de la part des entreprises et des évaluateurs sur le sujet donc on a réussi à tenir une session par mois en gros il y a 12 entreprises qui ont été formées la majeure partie dans le cadre du programme volontaire français de 2019 c'est quand même important de le noter et une trentaine de bureaux d'études donc 44 évaluateurs qui font partie de ces 30 bureaux d'études qui ont été formés donc au final si on fait 65 plus une soixantaine de personnes depuis un an on est sur un écosystème d'acteurs à peu près 130 personnes formées à actes depuis pour le volet français depuis la création de ce dispositif de formation voilà je vais passer sur les entre guillemets l'auto-satisfaction des programmes de formation mais sachez qu'on a une évaluation obligatoire du dispositif de formation et que les retours sont globalement positifs sur le sujet je crois que c'est ma dernière slide Edouard oui je crois après voilà juste avant peut-être pour préciser comme tu as parlé de foire aux questions tout à l'heure Edouard je pense que c'est important qu'on prenne le temps d'y répondre donc si tu as besoin là-dessus d'un coup de main on peut écrire à quatre à plusieurs mains les réponses à ces questions merci Damien merci pour ce focus sur la formation dernière partie il reste dix minutes je vous propose de passer cinq minutes sur comment nous rejoindre sur ce programme volontaire français et puis après cinq minutes de questions réponses alors du coup l'idée vous l'avez compris maintenant Acte c'est une initiative internationale mais dans cette initiative internationale on a un programme volontaire français qui s'adresse aux entreprises françaises à l'écosystème Acte en France les bénéfices pour une entreprise de nous rejoindre c'est un peu tout ce qui a été cité pendant le webinaire et grâce notamment au retour d'expérience de la part des entreprises mais également le point de l'apport de Damien sur les formations ça va vous permettre de vous inscrire dans une démarche pourrée ça veut dire que Acte va vous permettre d'identifier vos points d'amélioration pour mieux vous préparer et préparer votre entreprise à la transition de bas carbone vous serez également accompagné par un consultant formé à la méthode d'évaluation Acte c'est ce que vient de dire Damien il y en a 32 maintenant qui sont formés votre entreprise sera du coup visible et inscrite dans une initiative qui est reconnue par l'agenda des solutions et soutenue par la France également ça va vous permettre du coup de mobiliser vos équipes sur l'amélioration de la performance environnementale de vos entreprises vous pourrez du coup avoir une montée en compétence sur ce sujet là grâce aux formations Actes délivrées par l'association bilan carbone c'est effectivement un prérequis dans le cadre du programme volontaire d'avoir une formation pour bien comprendre les bénéfices du dispositif une autonomie vous allez du coup acquérir l'autonomie pour travailler sur ce sujet là vous allez pouvoir communiquer aussi dessus grâce plutôt vers vos partenaires et investisseurs sur vos actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre et puis vous allez aussi pouvoir bénéficier d'un soutien financier avec les subventions de l'ADEME pour réaliser ces travaux donc c'est à dire que vous n'êtes pas tout seul clairement pour travailler là dessus vous êtes accompagné par un organisme de formation par des bureaux d'études mais également par l'ADEME sur la partie financière et vous pourrez du coup faire reconnaître également votre engagement avec la vérification de votre évaluation par une tierce partie si vous le souhaitez voilà c'est un ensemble des bénéfices maintenant on va rentrer un petit peu dans le détail du coup sur les modalités au niveau du programme volontaire français donc ça s'adresse aux entreprises françaises et ça couvre les secteurs sur lesquels on a commencé à déployer la méthodologie donc ce n'est pas encore tous les secteurs d'activité et pour cette année ça concerne du coup la production d'électricité la construction automobile le secteur du commerce et le secteur du bâtiment avec la construction la promotion et la gestion immobilière bien sûr par la suite nous couvrirons d'autres secteurs d'activité mais les méthodologies ne sont pas encore prêtes à être déployées donc ça sera pour plus tard donc c'est bien des entreprises sans cesse de ces secteurs là et comme je disais vous n'êtes pas tout seul pour faire cela et vous avez du coup un accompagnement financier de l'ADEME donc le programme volontaire se décline en trois actions la formation acte l'évaluation acte en tant que telle et éventuellement la revue critique qui reste optionnelle la revue critique elle est là pour faire reconnaître l'évaluation pour pouvoir communiquer largement en externe la formation elle coûte Damien pourra compléter mais c'est 800 euros sur une journée pour les entreprises bien sûr c'est plus sur le module qui dure deux jours et sur cette formation là l'ADEME ne peut pas subventionner la formation en tant que telle c'est pas possible dans nos systèmes d'aide mais par contre ça peut être financé par d'autres organismes liés à la formation là où l'ADEME intervient c'est sur l'évaluation acte en tant que telle donc une évaluation acte nous on estime que ça peut coûter entre 3 et 5 000 euros selon la taille de l'entreprise alors ce sont bien sûr des coûts indicatifs mais voilà c'est à peu près de l'ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête c'est en général ce qu'on a pu observer sur les expérimentations et la durée des évaluations et sur cette partie là donc ce coût global là nous on intervient à hauteur de 70% pour les TPE 60% pour les PME et 50% pour les ETI des grands groupes donc ça c'est vraiment la pièce un peu principale du programme volontaire et ensuite il y a la revue critique la revue critique c'est c'est donc c'est optionnel ça permet d'asseoir vos résultats d'évaluation acte pour communiquer plus largement et c'est estimé entre 2 et 3 000 euros selon la taille de l'entreprise avec bien sûr des taux d'aide qui sont les mêmes que pour l'évaluation acte donc entre 50 et 70% si je résume un peu ce tableau là c'est à dire que si on prend un coût maximum pour une évaluation acte avec revue critique de 8 000 euros c'est à dire que l'ADEME apporte un financement entre 4 000 et 5 5005 donc c'est à dire qu'il reste un petit peu à financer de votre côté en tant qu'entreprise mais les subventions sont présentes et réelles pour finir du coup sur ce programme volontaire slide d'après si j'arrive à la mettre voilà donc ça je viens de parler de l'accompagnement financier il y a également un accompagnement de la part de bureaux d'études qui sont formés et à votre écoute alors là il y a quelques bureaux d'études qui apparaissent à l'écran mais je crois que je ne suis pas sûr que ce soit complet puisqu'on en a 32 qui sont formés mais c'était pour vous montrer qu'il y a un réseau maintenant qui existe pour vous accompagner là techniquement cette fois-ci sur l'évaluation acte et pour vous aider du coup à faire cette évaluation acte enfin pour réaliser cette évaluation acte chez vous pour le programme volontaire de cette année c'est sur le budget de cette année donc on souhaite avoir des candidatures enfin on souhaite il faut qu'on ait des candidatures avant le 2 octobre de cette année sinon après ça sera tard en termes de calendrier budgétaire donc voilà si vous êtes intéressé si vous êtes une entreprise intéressée ou si vous êtes un bureau d'études qui est en tête des entreprises qui pourraient être intéressées n'hésitez pas à revenir vers nous avant cette date ou même en amont puisque ça permettra effectivement de préparer la convention de financement sachant que il y a plus d'informations et les dossiers de candidature qui sont disponibles sur le site internet de l'initiative avec une page spéciale sur le programme volontaire français ou si vous avez des questions un petit peu plus précises n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail là j'ai mon adresse mail qui apparaît à l'écran ou à l'ISA éventuellement aussi qui pourra du coup répondre à vos questions le dossier de candidature est très simple c'est un dossier qui se décompose en trois volets il y a un volet du coup technique avec le calendrier de l'opération les prestations retenues etc un dossier financier donc voilà une annexe financière et puis un dossier de candidature avec un questionnaire auquel il faut répondre qui est assez synthétique mais qui permet justement d'évaluer votre maturité sur la question de la transition bas carbone puisqu'on évalue bien ici la transition de l'entreprise vers des réductions d'émissions de gaz à effet de serre et vers une économie bas carbone voilà ça laisse un petit peu de temps du coup pour quelques questions réponses Lisa si tu en as repéré quelques-unes qui sont qui valent le coup d'être évoquées maintenant puis on complétera par une FAQ on espère voilà d'ici semaine prochaine le temps qu'on puisse la compléter avec les différents intervenants oui alors je pense que une question qui a été posée un peu en début de webinaire mais qu'on a à mon sens pas forcément adressée la différence en termes de compétitivité en tout cas de méthodologie entre actes avec les certifications ISO 14000 voilà tous les 14000 management de l'environnement qui vont intégrer le carbone et la gestion de l'empreinte carbone mais aussi la trajectoire d'adaptation au changement climatique je pense que c'est vrai que voilà ces questions entre différents référentiels ce serait peut-être bien de pouvoir y répondre et du coup j'imagine que Edouard et puis Damien si tu veux compléter mais aussi enfin Emile et Patrice si vous avez des choses à ajouter peut-être plus sur les normes relatives à la quantification des émissions de gaz à effet de serre je pense notamment la 14064-1 qui est là pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre des entreprises acte intervient après cet exercice-là bien sûr il est nécessaire d'évaluer ces émissions de gaz à effet de serre pour ensuite se définir des objectifs et un plan d'action et acte du coup intervient à ce moment-là c'est-à-dire qu'il intervient sur l'évaluation de la stratégie qui était définie et du plan d'action mais ce n'est pas un référentiel de quantification des émissions de gaz à effet de serre c'est un référentiel d'évaluation de la stratégie de l'entreprise pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre donc voilà c'est complémentaire du coup avec ces normes de quantification j'aurais peut-être une réponse un peu moins plus 6 sur les normes ISO 14001 mais là vraiment avec Acte on est vraiment sur de l'évaluation quand on vient évaluer la stratégie pour ensuite progresser c'est toujours de progresser donc pareil ça vient de manière complémentaire à l'ensemble de ces travaux normatifs peut-être juste Lisa pour compléter ce qu'a dit Edouard puisqu'on est sur un système de triple notation je pense que c'est important de le repréciser ici en effet on a beaucoup parlé de référentiel d'évaluation et de la note de performance au final mais je pense que si la complémentarité avec d'autres dispositifs voire la valeur ajoutée de Acte là-dessus c'est finalement ces deux autres systèmes de notation qui vont être là beaucoup plus qualitatives et qui vont permettre de questionner l'entreprise sur d'autres sujets comme le risque de transition comme sur le modèle économique qui ne sont pas forcément pris en compte dans d'autres critères pour moi c'est un peu le côté innovant aussi de la démarche Merci je vois qu'il ne reste plus beaucoup de temps du coup je suis désolée forcément on sélectionne un petit peu les questions mais comme on le disait on tâchera de répondre à toutes vos questions oui du coup parce qu'il y a eu deux trois fois j'ai vu passer TPE-PME peut-être ça vaut le coup quand même de parler de TPE-PME juste pour c'est vrai que c'est une bonne question et c'était une des premières questions qu'on s'est posées avec Acte sur l'expérimentation la première c'était plutôt sur des grands groupes et tout de suite après on s'est intéressé aux PME et ETI notamment en France pour plusieurs raisons mais une des raisons c'était effectivement de savoir si Acte s'est adapté et pouvait être opérationnel pour des PME et des ETI et on a travaillé avec une trentaine de PME et ETI en France et ça a très bien marché je vous invite du coup à consulter le rapport qui est disponible sur notre site internet ça a très bien marché on a eu vraiment des retours des retours positifs en fait et du coup l'enseignement qu'on a tiré c'est que ça s'adapte à tout type d'entreprise pourvu que du coup l'entreprise ait vraiment réfléchi enfin a réalisé son bilan d'émission de gaz à effet de serre mais réfléchi aussi à une stratégie de réduction et avec un plan d'action aussi à partir du moment on a ces éléments là une évaluation Acte est pertinente quelle que soit la taille de l'entreprise donc ça marche très bien aussi avec des PME et des ETI et même je dirais des fois la collecte des données est même des fois un peu plus simplifiée puisque plus facilement accessible auprès de PME et ETI c'est pas systématique mais ça peut arriver ok est-ce que peut-être ça nous permet de faire le lien il y a eu quelques questions par rapport aux trajectoires aux scénarios ce qu'on utilisait la stratégie nationale bas carbone les trajectoires utilisées par SBT si on visait 2 degrés 1.5 est-ce que ce serait peut-être possible de rapidement essayer d'adresser ce sujet de trajectoires alors clairement sur les trajectoires on est actes et utilisateurs de trajectoires on ne développe pas de trajectoires qui permettent du coup de positionner l'entreprise on utilise ce qui est fait notamment les travaux de l'agence internationale de l'énergie qui du coup servent beaucoup pour nos évaluations actes qu'on reprend dans actes et ensuite nous on transforme ces trajectoires en indicateurs opérationnels pour l'entreprise de manière à mesurer l'alignement donc on est plutôt utilisateurs même si des fois on fait quelques adaptations mais on est plutôt utilisateurs donc on va surtout utiliser les trajectoires de l'agence internationale de l'énergie donc les trajectoires les trajectoires d'EDS ou maintenant B2DS de l'agence internationale de l'énergie qui nous donnent des trajectoires par secteur et par grande zone géographique avec les PMETI en France on a travaillé notamment avec la SNBC donc la stratégie nationale back-airboard en France pour avoir des trajectoires plus pertinentes en France pour les entreprises françaises donc voilà c'est par exemple ce type de trajectoire qu'on va utiliser essentiellement ça mériterait le côté du coup trajectoire française avec la SNBC mériterait d'être approfondie encore un peu plus dans un hack mais on sait faire puisqu'on l'a déjà fait et au-delà de ça je dirais que vu qu'on est utilisateur de trajectoire on peut quelque part switcher n'importe quelle trajectoire pour bien sûr qu'elle soit pertinente mais on pourrait imaginer effectivement à terme avoir un hack qui se dise je m'évalue selon telle trajectoire ou telle autre fournie par telle organisation ou telle autre voilà là je vous ai donné des éléments sur celles qu'on utilisait principalement mais ça pourrait être d'autres si effectivement il y a un intérêt à le faire Est-ce qu'on a le temps pour prendre une dernière question ? Une dernière oui et puis après je pense qu'on pourra conclure peut-être Ok super je pense il y a eu plusieurs questions sur des entreprises qui étaient dans des secteurs qui n'étaient pas de façon évidente couvertes par des méthodologies actes soit développées soit en développement est-ce qu'on peut simplement répondre à ces entreprises qui ne se sont pas forcément retrouvées dans les secteurs mentionnés par les développements méthodologiques actes Je vais peut-être du coup reprendre la slide rapidement sur les secteurs pour que vous les ayez du coup de visu donc ça c'est l'ensemble des secteurs qu'on souhaite couvrir et ça correspond au secteur émetteur en termes d'émissions de gaz à effet de serre par contre c'est vrai que je l'ai révoqué rapidement mais je n'ai pas insisté il y a une méthode générique qui va être développée on est en train du coup on a démarré déjà les réflexions cette méthode générique en fait elle vise à évaluer n'importe quelle entreprise dans des secteurs qui ne seront pas couverts par une méthodologie sectorielle acte donc par exemple une entreprise qui travaille dans le secteur du numérique une école ou une université une entreprise de service voilà ce sont des c'est juste des exemples mais qui vont du coup pouvoir être évaluées grâce à la méthodologie générique qui sera qui sera prête on va essayer de la rendre disponible très rapidement on espère pouvoir la faire d'ici la rentrée en septembre octobre pour cette méthodologie de manière à justement couvrir un champ large et proposer une méthode d'évaluation pour des entreprises qui n'appartiennent pas à ces secteurs visés elle est attendue Edouard c'est pour ça qu'on essaie de l'accélérer on essaie du coup de la finir pour la rentrée on va dire la rentrée 2020 ça serait bien la bonne nouvelle voilà il y a eu quelques questions peut-être pour nos intervenants Patrice et Émilie si vous êtes toujours là sur votre comment vous aviez pu engager avec vos fournisseurs mais aussi en interne avec vos avec vos collègues etc. sur ces thématiques de transition bas carbone et comment vous avez pu peut-être embarquer ces différentes parties prenantes d'entreprises dans vos stratégies dans vos actions vos plans d'action je crois qu'Émilie est partie elle s'est excusée pardon j'ai loupé ça je pense qu'on en a déjà un peu parlé tout à l'heure sensibilisation en interne des collaborateurs et puis commencer effectivement dans les appels d'offres d'intégrer ces choses là donc nous on est en on est en démarrage de comme je le disais tout à l'heure de démarches actes donc on n'a pas encore tout mis en place des choses mais c'est c'est un travail sur lequel on réfléchit en termes de questionnaire de choses comme ça déjà de recueillir la maturité de nos fournisseurs sur ces démarches démarches carbone pour après axer un peu plus notre communication et nos exigences qu'on aurait auprès d'eux c'est déjà faire un état des lieux de qu'est-ce qu'ils connaissent quelle sensibilité ils ont au niveau du réchauffement climatique pour après commencer à monter un peu en puissance et en exigence sur sur ces domaines là auprès des fournisseurs merci je pense qu'on on va pouvoir conclure peut-être comme on a quand même atteint la limite ouais merci du coup pour 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 votre participation à ce webinaire merci aux intervenants du coup qui nous ont éclairé sur sur l'initiative et sur le retour d'expérience de actes merci d'être resté avec nous un petit peu plus longtemps que prévu on avait prévu jusqu'à 11h finalement on avait été voilà 11h10 donc on a un peu débordé mais mais c'était aussi pour essayer de répondre à un maximum de questions on comme évoqué plusieurs fois on va essayer du coup de proposer une FAQ pour répondre à celles qui n'ont pas été qui n'ont pas été citées voilà j'espère que que du coup vous en savez plus maintenant sur sur actes sur l'intérêt de actes et sur le programme volontaire français que ce soit sur la partie formation ou aide de l'ADM disponible n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions là dessus on a déjà beaucoup d'informations sur le site actes mais on est également disponible par mail pour répondre à vos questions voilà merci pour ce temps d'échange merci pour ces pour ces témoignages je vous souhaite du coup à tous et à toutes une bonne journée et j'espère vous voir bientôt du coup pour parler avec vous de actes merci à tout le monde merci à tout le monde merci Edouard au revoir au revoir bonne journée merci à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde